Lorsque le 12 mars, le président de la République a décidé la fermeture des établissements scolaires, enseignants, chefs d'établissement, corps d'inspection ont immédiatement pris la mesure de l'urgence d'une telle situation. Confrontés au caractère inédit qu'entretenait les confinements des élèves, ils se sont adaptés pour assurer la continuité pédagogique avec des outils parfois nouveaux et inhabituels pour eux. Mais ils étaient là, présents, parce qu'ils avaient conscience de leur responsabilité et de leur rôle, démontrant que l'école est plus que jamais un pilier puissant de notre vie collective, un bien commun à protéger, le plus précieux, surtout pour celles et ceux qui n'ont rien d'autre pour grandir. Au cœur de cette période singulière que nous traversons, la République peut s'appuyer sur tous ses fonctionnaires anonymes de l'éducation, de la santé, de tous les autres secteurs qui œuvrent au quotidien pour faire tenir la société et qu'elle reste debout pendant la crise. Engagée, dévouée, solidaire, aucune, aucun de ces agents ne doit se voir coller l'étiquette de Nanty. Si l'école de la République est mise entre parenthèses, aucune et aucun de ces acteurs n'oublie pour autant les valeurs qu'il anime et il constitue toutes et tous une part de cette richesse qui fédère la nation. Formons, dès maintenant le vœu, que celles et ceux qui la font vivre soient demain enfin entendus et écoutés. – Sous-titrage FR 2021